C'est l'épilogue d'une procédure présentée comme le symbole de la ténacité des victimes et de leurs partenaires de la société civile. C'est la première fois qu'un tribunal extraordinaire africain juge un ancien chef d'état du continent pour des violations des droits humains. Un sujet qui justement divise l'opinion publique. Certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines qui ont mené la procédure judiciaire. Si on ne regarde pas le haut de cette affaire, on va se rendre compte qu'effectivement, il y avait tout l'arsenal juridique qui était là, qui était présent. Par contre, il y a des dynamiques qui donnent le sentiment que c'est un processus fondamentalement et foncièrement africain. Par contre, si on regarde les dynamiques en dessous, donc les gens derrière l'association des victimes, on va se rendre compte qu'il y a des occidentaux, c'est transnational, ce n'est pas fondamentalement africain. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien président tchadien Hissène Abré devrait purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine. Ce verdict final prononcé par les chambres africaines extraordinaires est pour certains une décision historique. Il devrait servir d'exemple pour d'autres dirigeants du continent. Ce procès a également révélé l'importance de la compétence universelle, un principe qui permet à des tribunaux nationaux de juger des crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger et contre des victimes étrangères. Mon sentiment personnel, sans fausse modestie, l'Afrique a atteint son objectif qui était de faire ce procès, de prouver à la face du monde qu'elle était capable de juger ses propres enfants. Ce n'était pas évident au départ. Entre les doutes qui ont été émis et les colibés que nous avons enregistrés de la part des contempteurs de l'Afrique, vraiment, l'objectif est atteint et bien atteint. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent aujourd'hui la tenue d'un procès exemplaire, mais appellent vivement les juges à définir au plus tôt des procédures permettant l'examen des demandes de réparation de toutes les victimes.